Musique Je vais vous parler de l'émergence de l'axe 2 du projet PIC, suite à l'axe 1 qui était l'établissement de guides de désinfection pour les différents instruments de musique. Il nous est vite apparu la nécessité de valider ce qu'on préconisait dans ces guides en réalisant des essais réels avec la Covid-19 puisque la plupart des travaux sur lesquels nous étions basés pour écrire ces guides étaient basés sur d'autres types de virus. C'est ainsi que nous avons pu identifier l'unité de virus émergents à Marseille qui avait déjà mis plusieurs publications en préprint qu'on avait identifiées sur Internet. Nous sommes donc rapprochés du professeur Charrel avec qui nous avons commencé à construire un programme de travail. Le rôle de l'unité des virus émergents dans ce projet sur la désinfection des instruments de musique se fait à plusieurs niveaux. Comme vous voyez, l'unité des virus émergents travaille sur les virus émergents et donc on s'adapte à l'actualité de l'émergence. Là, il se trouve qu'en ce moment, ce qui nous intéresse, c'est le SARS-CoV-2 qui cause le Covid, donc on a été contacté en fait par Buffet Crampon qui nous a dit est-ce que vous pouvez tester avec le vrai virus, savoir tester des protocoles de désinfection, de décontamination, de tout ce qui se rapporte à la musique, les instruments, des partitions, etc. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place ce projet de recherche qui va travailler non pas avec un virus modèle mais avec le vrai virus. On travaille dans un laboratoire de classe 3, de biosécurité de classe 3 avec les particules virales infectieuses. De façon très pratique, on étudie en fait trois types de protocoles d'inactivation du virus. Le premier, c'est en utilisant des antiseptiques, donc des solutions de l'alcool, etc., de la javel, tout ça. Le deuxième, c'est en utilisant des protocoles thermiques, par la chaleur, avec des protocoles de mise en température des instruments. Et le troisième aspect, c'est un aspect de quarantaine, c'est combien de temps est-ce que le virus est capable de rester infectieux sur différents supports ou matériels pendant des durées plus ou moins longues qui éviteraient ou qui permettraient de ne pas faire les protocoles de désinfection ou les protocoles thermiques qui sont des fois inaccessibles pour certains matériaux. Donc en fait, le choix de ces protocoles a été fait en fonction de la nature des instruments. Vous comprenez bien qu'une clarinette, on ne peut pas la montrer à 90 degrés en température et qu'il a fallu trouver des protocoles avec des produits. On a testé plein de produits sur les clarinettes en regardant. Et puis après, quand on travaille sur les clarinettes, il y a les clarinettes en bois, il y a les clarinettes en ABS, en plastique. Et donc la nature même du matériau va induire des propriétés différentes d'absorption du virus et donc des protocoles de décontamination qui sont plus ou moins efficaces selon la nature de l'instrument lui-même. Donc ce programme collaboratif de recherche a été mené bien sûr en principale collaboration avec l'unité de virus émergents, mais aussi avec l'Institut technique européen des métiers de la musique, la chambre syndicale de la facture instrumentale et ses adhérents, comme notamment la commission des fabricants français qui regroupe les fabricants d'instruments avant par lesquels on peut citer Buffet-Compon, Rissellmer, Marigot, Vendoren ou Loray. Et elle a été aussi suivie par des fabricants étrangers, notamment aux Etats-Unis et d'autres organisations internationales comme le NAM. Alors la raison pour laquelle on s'est engagé dans cette démarche, dans cette collaboration qui est totalement originale pour nous, ce n'est pas du tout dans notre spectre d'activité, c'est que justement elle est originale et qu'elle pose des questions qui sont intéressantes sur la résistance du virus sur des matériaux différents et qu'à un moment où tout le monde cherchait la même chose sur le coronavirus, on a été contacté par Buffet-Compon et on a trouvé ça intéressant de le faire parce que ça amène plein de résultats qui sont des résultats exploitables ensuite en dehors du monde de la musique, qui va se répliquer à beaucoup d'autres choses. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est son applicabilité, l'utilisation de ces résultats pour en fait essayer de trouver des protocoles pour pouvoir recommencer à avoir une vie du monde musical le plus normal possible. C'est un peu l'idée. Si vous voulez, nous on produit des résultats qui sont des résultats techniques, après ces résultats techniques, ils doivent être utilisés, ils peuvent être utilisés. On essaye de se mettre dans des conditions qui sont aussi proches du réel. On va mimer la sortie du virus à partir d'un instrument avant, par exemple. Essayer de regarder est-ce que vraiment le virus, quand il est rentré dans cet instrument, est-ce qu'il sort et sous quelle forme ? Et est-ce que c'est dangereux pour les gens qui jouent dans l'orchestre, mais aussi pour les spectateurs ? On a déposé à l'intérieur des clarinettes des quantités connues de virus SARS-CoV-2. Et donc on a fait des dépôts successifs à l'intérieur de la clarinette. On a attendu que ça sèche, on a refermé la clarinette. Et dessus, on a testé plusieurs protocoles de désinfection pour voir comment on pourrait désinfecter l'intérieur de la clarinette. Une fois qu'on a appliqué ces protocoles de désinfection, on a réouvert les clarinettes, on a récupéré le virus qu'on y avait déposé et on l'a déposé sur des cellules pour estimer la quantité de particules virales qui restaient après traitement par ces agents. L'idée, c'est d'essayer de coller au plus la vie réelle en situation de concert ou en situation du monde musical pour essayer de réouvrir au plus vite ces salles en montrant que finalement, en suivant tel ou tel protocole, le risque est extrêmement bas. C'est pareil pour les partitions. Combien est-ce que le virus va rester sur une partition ? Une partition papier, on ne peut pas la désinfecter, on ne peut pas la monter en température. Donc finalement, quand on a joué avec une partition, combien de temps il faut l'abandonner pour que le virus soit détruit et qu'on puisse à nouveau l'utiliser et qu'elle soit non infectante à ce moment-là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada